Votre rapport de tendance de performance vous montre ce qui fait avancer votre troupeau, là où votre troupeau obtient de bons résultats, et là où vous pouvez faire des améliorations. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment utiliser les moyennes nationales pour voir comment performe votre troupeau. Cette vidéo est la troisième d'une série de quatre. Les moyennes nationales, comme les troupeaux, s'améliorent continuellement. C'est le résultat direct des services d'amélioration de la race, de l'accouplement sélectif et de la qualité des taureaux d'IA. Regardez votre graphique. Quand la ligne bleue, qui représente la moyenne de votre troupeau, rejoint la ligne rouge, qui correspond à la moyenne nationale, cela veut dire que vous avez atteint le niveau de la moyenne nationale. Quand votre ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge, cela veut dire que vous dépassez la moyenne nationale. En comparant les données génotypiques et les données phénotypiques, vous pouvez voir le niveau de votre troupeau. Si votre ligne bleue du graphique phénotypique est plus haute que votre ligne bleue du graphique génotypique, cela veut dire que votre troupeau dépasse son potentiel génétique. C'est en général le signe d'une bonne régie et d'un environnement positif pour le troupeau. Dans cet exemple, vous pouvez voir que du point de vue génétique, le troupeau devrait performer au 70e rang centile pour la production de lait. Mais on peut voir que le troupeau est au 90e rang centile pour les données phénotypiques. Ceci suggère que le troupeau dépasse de loin son potentiel génétique. Ceci est probablement le résultat d'un très bon environnement et d'une très bonne régie du troupeau. Si votre ligne bleue phénotypique est en dessous de votre ligne bleue génotypique, cela veut dire que vous n'atteignez pas le potentiel génétique de votre troupeau. Il pourrait y avoir un blocage quelque part qui ralentit votre progrès génétique, ce qui signifie qu'il y a une voie à améliorer. La voie à améliorer peut se situer au niveau de l'environnement ou de la régie du troupeau. Plusieurs facteurs viennent influencer les résultats phénotypiques de votre troupeau, comme la nutrition, le confort de vos animaux, la météo ou la santé de vos animaux. Dans l'exemple présenté ici, vous pouvez voir que le producteur se situe au 70e rang centile pour la production de lait au niveau génétique, mais qu'en réalité, son troupeau performe seulement au 10e rang centile. Ceci suggère qu'il doit améliorer l'environnement ou la régie de son troupeau. Il est important de se rappeler que chaque troupeau est unique et que les exemples que nous utilisons ici sont des généralisations et ne s'appliqueront peut-être pas à votre situation. Vous voulez qu'on vous aide à déchiffrer votre rapport? Contactez votre représentant local des services à la ferme.